Nous sommes réunis plus d'un siècle après l'assassinat de Jean Jaurès par un nationaliste exalté, endoctriné par le chauvinisme belliqueux, secondé dans son crime par une presse et des intellectuels, pris dans l'ivresse d'une guerre qu'il pensait salvatrice, agonisant Jaurès d'insultes et d'offense, salissant les partisans d'une paix internationaliste, des mots souillés de défaitistes, de pleutres, remettant en cause leur courage et leur droiture quand ce n'était leur attachement à la nation. Nous rendons cet hommage en cette année de commémoration du centenaire des grands charniers de 1916, celui de la bataille de Verdun et de ses 300 000 morts, celui de la bataille de la Somme et de ses 400 000 cadavres janchant le sol boueux des plaines de France. Au souvenir de Jaurès, nous associons celui de cette jeunesse de France et d'Allemagne, envoyée à la mort pour la défense d'intérêts oligarchiques, par quelques généraux imbéciles, artisans du désastre et manœuvriers du crime abrités derrière leur funeste certitude. Il considérait la jeunesse du pays et ses forces vives comme un vulgaire bétail bon à sacrifier pour la défense d'une conception étroite et bornée de la nation. Ces jours derniers encore, le fanatisme, cet ennemi de la pensée, cet adversaire de la raison, a imposé à nos yeux, à nos esprits et à nos cœurs l'horreur et l'effroi. Les actes barbares des terroristes endeuillent les peuples du monde et nous endeuillent à un rythme insoutenable. Cette mode du crime brouille les esprits, sème la peur et obstrue l'entendement. C'est une de ses fonctions et, ne le cachons pas, une de ses forces. Cet intégrisme qui veut se parer des avis d'une religion, prône comme d'autres avant lui, les destructions, le meurtre, l'extermination des valeurs et de tout ce qui n'épouse pas ces obscurantistes thèses. Évidemment, il ne peut y avoir aucune indulgence, aucune excuse, aucun laissé-faire. Mais, quelques barbares illuminés ne doivent conduire ni à la haine de l'autre, ni à la stigmatisation d'une religion, pas plus qu'à la mise en cause de la moindre parcelle de liberté individuelle et collective. Ce serait, en quelque sorte, leur garantir la victoire. L'objectif de paix commande d'assumer la complexité d'une situation inédite qui plonge ses racines dans des problèmes géopolitiques, politiques, sociaux et historiques. Nier cette complexité, en espérant gagner quelques prévandes électorales, est indigne et irresponsable. Déclarer l'état de guerre sans cerner le problème auquel nous faisons face est une dangereuse aventure. Si la France est en guerre, ce n'est pas contre un ennemi invisible, sinon de quelle guerre s'agirait-il ? La France est certes bien en guerre en Syrie et en Irak, contre un groupe terroriste fondamentaliste prétendant faire État. Mais de cette guerre ne se dessine aucune perspective de paix. Seule l'organisation des Nations Unies pourrait aujourd'hui être l'instrument d'une paix véritable, conséquente et durable. Elle pourrait être dans un même mouvement la coordinatrice de projets de reconstruction et de co-développement au Proche et Moyen-Orient et en Afrique. De ce point de vue, l'Europe doit se tourner plus vers le Sud, non pas pour le piller comme elle le fait actuellement, mais pour coopérer à de nouveaux projets humains. Jaurès s'est battu pour que la loi supplante les intérêts particuliers lorsqu'il répond à Clémenceau à la Chambre des députés en 1906. Je le cite. « Votre doctrine de l'individualisme absolu, votre doctrine qui prétend que la réforme sociale est contenue tout entière dans la réforme morale des individus, c'est la négation de tous les vastes mouvements de progrès. » Voilà ce que nous opposons à ceux qui s'accaparant le qualificatif de réformateur ou même de réformiste, soumettent aujourd'hui même le monde du travail au bon vouloir des dirigeants d'entreprises et des actionnaires en argant d'une démocratie sociale vidée de sens. Non, il faut maintenant arrêter de déguiser du mot de réforme ce qui n'est en fait qu'une contre-révolution. Non, la démocratie sociale, ce n'est pas la négation de la lutte des classes, c'est au contraire la compréhension fine pour protéger les travailleurs et l'immense majorité des citoyens de l'appétit infini et orgiaque du capital. Jaurès aura toujours pris soin de ne pas négliger les fondements économiques des guerres. Pacifiste conséquent, il aura bien perçu les rouages qui mènent à la guerre, la compétition économique qui redouble d'intensité, qui broie des peuples et des pays, et ce qu'il appelait ces guerres de proie, comme celle d'Irak, dont personne ne cite le nom aujourd'hui des responsables. Messieurs Bush, Blair et Barozo, voilà des gens qui, pour ce qu'ils ont fait, la destruction d'un pays et des peuples, et qui ont permis l'enfantement des monstres, qui viennent dans nos salles de spectacle et dans nos églises, égorger des gens, des jeunes, qui ne demandent qu'à prier, à se détendre. D'autres qui commémorent le 14 juillet, ceux-là qui ont enfanté ces monstres et créé ce désastre, sont de vrais passifs du tribunal international de la guerre. Nous, l'humanité, nous, les fidèles de Jaurès, nous, les communistes, nous sommes des internationalistes. Un être humain sur cette terre en vaut un autre et c'est tous ensemble, comme le dit l'affiche de la fête de l'humanité, c'est tous ensemble que nous allons nous retrouver trois jours, quelles que soient nos opinions, pour refaire le monde. Voilà un grand programme, mais commençons-le dès le 9 septembre. Chers camarades, chers amis, partout en Nath, soyons au service de ces idéaux, de la paix, de la liberté, du progrès social et écologique. Soyons partout au service, à l'initiative de l'invention d'un nouveau progressisme à la française et d'un nouvel internationalisme progressiste. Chers amis, soyons au service de la fraternité humaine, rarement le monde en aura eu autant besoin. Je vous remercie. Bravo ! Bravo ! Disons que dans un contexte, je dirais, de guerre, aujourd'hui, sur le plan de la planète, commémorer l'action de Jaurès, qui était un homme de paix, qui a tout fait pour éviter la guerre en 1914, c'est très important dans le contexte actuel. Et en plus, j'y mets une autre dimension sur le plan, je dirais, de l'activité politique au sens économique et social. Jaurès a été un des dirigeants politiques qui a toujours défendu les luttes sociales, défendu aussi la cause des militants syndicaux, des travailleurs. Et quand on voit aujourd'hui qu'un gouvernement qui est dissocialiste est en responsabilité et qui n'éprouve même pas, je dirais, le besoin de faire adopter une loi d'amnistie sociale pour, je dirais, des militants syndicaux et associatifs qui ont été poursuivis injustement pour l'activité, des activités syndicales et remandicatives, je pense que là, ceux qui se réclament de Jaurès, c'est ceux qui sont là aujourd'hui, mais pas ceux qui prétendent l'incarner. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, chaque année, de commémorer l'héritage de Jaurès qui est, comme l'a rappelé Patrick Leray, d'une cruelle actualité. Je pense qu'il est très actuel et que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, il l'a dit déjà il y a beaucoup, bien plus de 100 ans et c'est en train de s'amplifier et je pense que c'est important qu'on soit là pour montrer qu'on peut changer les choses et que ce qu'il a dit, eh bien, c'est toujours actuel, tout simplement. C'est toujours actuel et qu'on se doit de bouger, de faire bouger les choses. Quelles sont les forces de paix pour vous aujourd'hui en France ? Les forces de paix, je pense que le peuple a en main beaucoup de choses et il faut l'aider à mon sens, à s'épanouir et à montrer ce qu'il veut vraiment. Donc, je pense que c'est notre rôle aussi. Si on a un petit peu plus de conscience, on va dire, c'est notre rôle que d'essayer de faire émerger les idées qui viennent d'eux, de ce peuple justement, de lui. Il nous en faudrait beaucoup de Jaurès au gouvernement en ce moment parce que le gouvernement, il ne parle que de guerre. Jaurès, c'est la paix, la solidarité et la fraternité. C'est pour lequel nous sommes là. Et puis, je voudrais rajouter aussi, on parle beaucoup de Saint-Étienne-du-Rouvray avec le maire qui est un camarade communiste. Son discours qu'il a fait hier, c'est autre chose que le discours qu'on entend ce jour-ci, des discours de haine, de guerre et des appels à la vengeance. C'est pour ça que je suis fier de l'humanité et de tout ce qu'il représente. Pour moi, c'est défendre certaines idées, surtout à l'époque où nous vivons actuellement avec tout ce qui se passe. et pour moi, Jaurès, c'était le renouveau, c'était quelqu'un en humanisme d'où je suis communiste justement pour défendre ces idées-là. Et en ce moment, c'est pas ça, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et tout ça, donc voilà, c'est pas ça. Donc, c'est un sens pour moi de venir aujourd'hui encore qu'être en communiste et défendre certaines idées. Sous-titrage Société Radio-Canada